Quelques nodes qui sont primordiaux pour géométrie de nodes que j'ai utilisé plus ou moins sur mes derniers trucs. Et pour en faire le tour, je trouvais ça sympa, c'était faire un générateur de neige. Je pense que tous les trois qui ont été invités... Ah non, il est parti, c'est quoi ? C'est pour rire en toute saison. C'est une scène toute vide, sans annotations, sans rien, tout effacé. Donc avec GeoNode de la dernière version que tu as fait ? Enfin, qui est dispo ? J'imagine que oui. Et donc pour générer de... Ça pourrait être intéressant. J'imagine que tu vas utiliser du remèche comme ça, non ? Il y en a... C'est du voxel. Oui, du voxel, c'est pareil. Je me trouve que la neige, elle va tomber sur une surface et on va vouloir qu'elle collisionne avec des objets. Je vais la faire classique, tiens. sur un monkey. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une neige sur le lac, mais qu'il n'y en ait pas assez. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. C'est un petit peu plus avancé, donc on le fera alors. C'est que cette neige, comme elle est soumise à du vent, J'ai l'impression quand même que GeoNote, c'est vraiment pour... Enfin, c'est un peu comme Oudini, on va dire. De la mode procédurale et des FX surtout. J'ai essayé un petit peu de l'utiliser pour de la modélisation basique, mais il manque quand même pas mal de choses. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité pour mon taf. Ce qui est assez dommage. Surtout la sélection, c'est vraiment galère. Attends, je vais augmenter ton son, on ne t'entend pas du tout, Marek ? Vas-y, prends pour voir. Non, bah pareil, je te mets à 200%. Donc tu nous fais quoi, l'arbre de triomphe là, c'est ça ? Je prends la marque. Est-ce que... Côte de la vue de haut. C'est un carton de triomphe. Simplement. On peut tomber la neige par-dessus. Voilà. De neige sur la corniche. Et on n'aurait jamais de neige. On aurait de la neige. Attends, on aurait de la neige. T'en n'auras pas en dessous, t'en n'auras qu'au-dessus. T'en n'auras pas en dessous. T'en n'auras pas en dessous. Donc on va commencer par faire version 5. Et donc tous ces objets qui reçoivent de la neige, tout de suite, on va les mettre dans une collection. qu'on va appeler bêtement NoWeb. On s'en fout. Et on va créer un... On va appeler No... N'importe où il est... Et le but, ça va être la snow. On va parler de... J'ai le mettre une autre. C'est un trader en général. Alors... Je pourrais commencer avec mon objet snow. Au-dessus... Au-dessus de... Ma scène et de mes objets snow. Alors... Je ne vais pas le faire. On va créer une grid. En faisant un... Mesh primitive. Et... Grid. J'expliquerai après pourquoi. Alors... Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va prendre la grande inbox de cette serre. De cette collection. Et finalement... Faire tomber la neige. Celui-ci. Comme ça. Et... Ça évite de... Ça évite de... Ça évite de le placer à l'avant. Mais... Au début... Simple. Pour transformer, pour déplacer les objets ou les points, il y a le transform. Transform instance. Et set position. On va... Pour l'instant... Utiliser... Utiliser transform. Et il sera assez facile... A remplacer tout à l'heure avec... Avec les paramètres de... Donc... Je mets... Juste un mode transform. Tout le monde comprend ce qu'il fait. Et il va. Il transforme. Il transforme. Là. Lui... On va prendre... Bon... 17 mètres par 2, 7 mètres. On va... Donc soit je mets ici les valeurs. Soit je fais dans Scale. Et... Ça change... Absolument rien. Enfin, c'est la même. Ça importe. Là. La neige tombe du haut. Donc on va... Notre neige. Ici. Et on va la faire tomber. Là encore. C'est super, super simple. On fait des points sur face. Des points en face. Vous tenais. Elle est prête à tomber. Jusque là. Et si jamais il y a un truc qui cloche que vous ne comprenez pas. Vous avez une question. Vous le dites. Entre nous. C'est jamais débile. Il n'y a pas de question bête. Il peut y avoir des réponses bêtes. Mais il n'y a pas de question bête. Vraiment allez-y. Je pense que c'est mon rôle. Je ne sais pas. Euh... Mais pour l'instant on va faire de base. On va utiliser un récast. Le récast. Et... Ça va prendre chaque point. Ça va les projeter selon un vecteur. Celui qui va nous intéresser pour l'instant. C'est un vecteur vers là-bas. Là. Le vecteur vers le bas. Il va nous dire que ce point. Il a touché. Ici. Il reste en rouge. On peut changer la couleur par défaut. Du mode. Si tu le... Enfin tu peux l'effacer. Maintenant il restera rouge. Mais tu peux créer des layers aussi. Ouais mais il est bleu. Oui mais je veux dire... Ah tu veux dire par défaut... Bah peut-être... Peut-être dans les thèmes. Je sais pas. On va faire une prochaine. Donc le... Le node récast. Il va nous dire que le point. On a samplé. Il a touché. Ici. Et on pourra aussi lui demander. Quelle est la normale. De la face qu'il a touché. Donc c'est là. La face. La face était comme ça. Il nous dirait que. La normale. C'était ça. On va s'en servir tout à l'heure. Alors voilà. Comment tu fais pour effacer. Tu veux. Tout le contenu. Sans faire de la gomme. Ah. Bah tu supprimes le layer. Mais il faudra que tu remettes la couleur. Et c'est quoi dans le contenu de la gomme ? C'est D. Tu restes appuyer sur D. Et cliques centre. Je crois. Voilà. Reste appuyer sur... Ah ça dépend. Ah c'est le clic droit. Chez moi c'est le clic droit. On va pouvoir faire juste ça. Pour l'instant. On va chercher. On va chercher le RECAST. Et le RECAST il ne sort pas de géométrie. Il nous donne juste des infos. Ces infos dans RECAST. On ne va pas utiliser un vote transform. Parce que le transform ça bouge vraiment l'objet en haut total. Ou alors il y a un transform instance. Et là pour le coup il va transformer les instances. Nous on n'a pas d'instances. Pour l'instant on n'a que des points. Donc on va dire. On va utiliser. On va utiliser. Un page transform. Un node. SetPosition. Et SetPosition. C'est évident qu'il peut régir. Sur les deux. Ce n'est pas flagrant. Quand on regarde les deux à côté. C'est la même chose. Ce n'est pas parlant. Ce n'est pas intuitif. Le SetPosition. C'est un problème. Tiens d'ailleurs. Est-ce qu'on a des. Tout le type. Sur les. Sur les nodes. Euh. Si je fais un F1. Bon. F1. Non. Ce serait top. Parce que là. C'est vrai que. Quand tu ne sais pas. À quoi sert un node. Avoir un tout le type. Ça pourrait tout le type. Et donc on va dire. Que. Le SetPosition. Ne va agir. Que sur les points. Qui ont touché. Alors. Je vais agrandir un peu. Pour qu'elle dépasse. Le. Is it. Donc. Is it. C'est un bolet. Is it. Ça va être 1 ou 0. Pour dire. Est-ce que ça a touché. Oui ou non. Dans la limite. De la longueur du rayon. Est. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Normalement. Non. Non. Voilà. Donc. Si. Le raycaste. A donné quelque chose. Le raycaste. Comme ça. On va dire. Que. Le point. Qui a touché. Parce que. On a un diamant. Ici. Tu. Ah oui. Je vais pas te montrer. Ça. Ça veut dire. Que c'est. Un field. Un field. C'est-à-dire. Toutes les opérations. Qu'ils vont. Pécéder. Ce node-là. Se réfèrent. Au point. On est en train. De sampler. Avec. Le raycaste. si on regarde le transform qui n'est pas un fil, c'est un rond ça veut dire que ça agit ça agit sur tout on ne peut pas bouger un point on ne peut pas bouger quelque chose de précis ça agit vraiment sur la globalité quand il y a un diamant on l'a dit diamant, j'ai un los ça veut dire qu'on agit vraiment sur sur le point le point ou la face ou le edge, ça dépend de l'opération et donc on va dire que il fait une set position ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ? parce qu'il ne prend pas les points de cloud non les soucis du direct alors que dans ma scène par défaut c'est le truc que je fais distribute point on face ok merde les bases j'ai fait une compréhension bonsoir bonsoir qu'est-ce qu'il se passe ici ? petite démo de géométrie node par esprit j'ai fait exactement la même chose ici et je vous prends un exemple tu essayes de faire quoi là ? non c'est pas j'essaye j'essaye tu fais ? je fais mais le truc qui marche dans ma scène ouais ne marche pas là ah on a dit fais voir pourquoi tu ne marches pas ? il me dit que le recast il ne prend pas les points ben oui parce que le recast tu le fais sur une géométrie sur des faces tu ne peux pas le faire sur des points pas un target non mais ok c'est basse il faut prendre la collection c'est dans le mode de collision c'est ça oui oui fais un réalise instance après ton truc de collection sinon ça ne va pas le prendre en compte je suis vraiment largué sur les géométries node putain parfait ben rien ben je vais mettre les nodes pour un bouffet parce qu'après surtout que ça change généralement c'est pour ça que je n'ai pas commencé à l'apprendre vu que ça change pas mal tu apprends des choses ça change plus tant que ça ils rajoutent des trucs mais les trucs de base ne changent plus trop on va attendre c'est relativement cohérent tiens d'ailleurs on le voit là sur comment dire sous le sous le sous le sous le sous Suzanne ça a pris la bonne nickbox et non pas le le mèche en lui-même si si ben regarde ça fait un carré non 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 je te rame le plus dessus t'aime bien la cible de la Suzanne qui se découpe ok bizarre ça fait un carré ah ouais non c'est bon non c'est bon non c'est bon c'est parce que vu le dessus la Suzanne ça fait un carré ah ouais non ok 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 le horécaste il marche bien donc là on va on va à ce qu'on voulait voilà c'est fini sauf que non 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 on a de la neige on a de la neige qui reste en l'air oui c'est de la neige c'est holy snow ah holy snow ouais ouais et donc on va vouloir l'effacer on va pas vouloir effacer tout on va faire un boule on va dire que tout ce qui n'est pas touché est effacé on va dire c'est c'est la version du pauvre elle marche bien la version du pauvre elle la met il faut on a pas le temps on va s'arrêter là on va faire un couvre un un tout des gros pâtés voilà tu vas tout merger j'avais suivi un tuto pour faire ça parce que j'ai essayé de faire du remèche avec des boliens etc mais c'était assez lourd comme solution le niveau de l'artiste au niveau de l'outil volume ça c'est piégeux ça aussi on ne sait pas comment ça vient de naître ton autre ton autre d'avant celui le niveau de l'artiste celui-là c'est pas le nom on a la neige alors on peut attends t'as fait un replay c'est du node là c'est ça ouais je savais pas c'est cool ça hop ça y est on a la neige on peut changer le rayon l'épaisseur l'épaisseur de la neige jusqu'à peut-être trop temps j'imagine j'imagine que si tu veux avoir plus de détails il faut augmenter le nombre de points puis à ce moment-là le remèche sera plus détaillé déjà le remèche tu changes la densité de voxel mais déjà sur le point to volume et sur le volume to mesh mets le même type de résolution t'as pas le même type seulement toi c'est grid mets le volume sur les deux le volume to mesh aussi du côté tu peux avoir side normalement comme ça c'est plus simple pour avoir tout cohérent tu as testé le mot au truc à la mode avec le mesh buffer oui oui évidemment mais c'est pas c'est pas ça c'est bon le cas le problème c'est que tu peux pas te enfin tu peux pas caler sur le temps de la scène donc on peut niquer le jeu de matin du début à chaque fois c'est valable c'est dur sur une scène c'est ça donc oui voilà on peut on peut harmoniser le remècheur on va dire avec point to volume on peut changer la veille des points ou c'est jeune ce qui revient au final à peu près c'est pas la même chose mais au final ça va ça va revenir même à la différence on peut faire varier avec un noise avec les bras que c'est un mal d'ailleurs moi j'ai une question par rapport à la taille des points chez moi ils sont ils sont assez gros quand même c'est où que tu c'est où que tu le règles t'as le radius des points que tu peux régler la taille des points à quel point bah depuis le départ parce que en fait moi j'ai j'ai l'habitude de scaler genre la Suzanne je le mets je fais un scale à point 2 pour du coup c'est peut-être ça mes mèches sont peut-être un peu plus petits en fait j'imagine que pour comme pour le rendu etc il vaut mieux bosser à l'échelle non bah oui c'est mieux ouais bah est-ce que si tu mets ton truc à 0.2 ça dépend t'as en quoi t'as en mètres ou t'as en centimètres ? je suis en centimètres ok donc à 0.2 en centimètres à ce moment là ça te fait ta Suzanne a fait 2 millimètres non ? non non ma Suzanne a ou en fait je l'ai fait à point 1 mais ma Suzanne elle fait 27 centimètres d'accord elle fait 19 centimètres de haut en fait d'accord ouais tu parlais des units que t'as mis à point 1 euh ouais ouais je pense ouais j'ai appliqué après au moins c'est en décimètre normalement c'est 0.01 pour être en centimètre sur la grille et sur les units voilà c'est la fête ici yo 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 ouais je te fais 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 on va enfin faire une plus d'hommage sur sur le médecin ça y est tout le monde s'amuse à faire de la physique non on est pas de physique non non on est pas de physique là on est pas de physique on part on part non on part dans le ciel comme ça ensuite on lui fait bon et bien ça sera en bleu les annotations de la merde on lui fait un on lui ça pour dire est-ce que ça touche ça touche pas on délète la géométrie voilà on délète la géométrie et ça touche on vous en met le petit point ici le point on en fait un volume comme il y a plan de point bien ils ont tous un juste ça si on en fait si on en fait un h ok je peux pas faire plus vite donc tu voulais coller un noise sur le radius non alors oui j'ai collé un noise un noise sur la radius histoire que ce soit bon n'importe quoi pour après je passe un appel ce qu'on a c'est que toute la géo depuis une plaque au dessus c'est que alors parce qu'on a un gros radius bon on a perdu perdu mais surtout on n'a pas de neige on n'a pas de neige là et on n'a pas de neige là alors qu'à neige ça tombe comme ça il y a du vent donc on va on va changer deux trois trucs le recast par défaut il y a un moins vraiment tout droit on vous êtes il tombe comme ça ce qu'on va lui demander c'est que pour chaque point pour chaque point il fasse une normale un peu un peu différente on a du vol c'est un feed donc on peut le faire on va mixer on va mixer c'est pas beau comme méthode mais j'ai pas une méthode de groupe on va mixer un vecteur moins un avec un bruit blanc le bruit blanc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser qui utilisent un bruit pour un noise c'est un bruit qui n'a pas d'échelle à chaque fois qu'on lui pose une question il va répondre différemment et normalement sa moyenne est grise j'ai jamais de problème avec je m'en sers et quand on ne connecte rien dedans il prend la position de l'objet par défaut et comme la position de chaque point est strictement différente le bruit blanc va être strictement différent tout le temps c'est pas le world par défaut pour ce node là c'est la position ouais maintenant que je mettrai node quand il y a un truc de position par défaut c'est la position la position de l'objet qui est qui tracée ok non je pense shader c'est pour ça c'est la bonne world ou position c'est la bonne ouais mais dans le contexte c'est pas la même chose que dans le contexte ouais c'est à quoi dans le shader c'est la coordonnée du pixel c'est plus ou moins le même concept mais pas je crois que c'est le pixel à l'écran même par défaut c'est generated par rapport à l'objet non je sais le shader ok et là c'est les UV si c'est une texture et donc je suis pas en train de regarder enfin ça donne rien et donc maintenant on a changé la normale on voit que petit à petit je vais y aller il faudrait que tu colles à ma pringe aussi parce que là ça ne devrait aller que d'un côté normalement met le en linear light le node mix non mais d'accord donc là on vient on voit qu'on a on mettra une neige sous le marche c'est sympa tu pourrais faire un délière etc ça c'est le bon principe en revanche avec la neige elle a accroché sur les murs pourquoi pas ben oui les murs ne sont pas lisses non là c'est super oui mais je veux dire de manière oui mais pour l'exercice j'ai besoin que le murs il soit lisse pour montrer comment on fait pour l'ordre d'être d'accord je sais moi je sais moi je sais on sait on sait que tu sais que c'est pour moi les uns qui savent et ben moi je sais pas dans le dans le vcast on a une on a une autre info le hit normal et le hit normal il va me dire que ce point là le normal qu'il a touché il va dans ce sens là et je sais que aussi euh que la que la normale donc il a servi de projection donc il est là elle était comme ça et là c'est que vous faites un petit peu de maths pas grand chose on va utiliser les dot project est-ce que vous commencez à se faire les dot project ouais pas tout à fait le dot project je vais faire l'explication ouais vas-y c'est plus simple quand quand on a deux vertex c'est mon explication elle est peut-être fausse c'est le vecteur directeur le vecteur pardon quand ils vont dans le même sens c'est pas linéaire ça suit ça suit ça suit le cosinus ça suit le cosinus mais grosso modo 45 degrés ça fait 0,7 0,7 c'est quoi le perpendiculaire c'est 0 et 45 c'est c'est 0,5 ah oui ok donc en gros c'est est-ce qu'ils sont dans le même sens est-ce qu'ils sont dans le sens opposé et donc là t'as moins 0,5 là t'as 0,5 là t'as 0 là t'as 1 et là t'as en gros ça remappe des angles en 0 au moins 1 un truc comme ça quoi ouais entre 1 et 1 ouais ok et peu importe le sens c'est-à-dire que si je fais un dot product donc entre mon angle d'arrivée entre pardon entre mon angle de départ et mon angle d'arrivée et je lui dis il est supérieur à 0,5 non c'est pas ça ça bon mon angle d'arrivée elle est comme ça ben normal elle est comme ça c'est plutôt moins quelque chose voilà c'est l'inverse le dot product s'en fout non mais ce que je veux dire c'est que là t'en as un qui va vers la droite et l'autre qui va vers la gauche donc ça sera plutôt une valeur légitime une valeur positive ok par rapport ça dépend comment tu es ton test bouléen après derrière si ça dépasse ce soir ça va de neige elle ne bouge pas et la neige elle va arriver dans plein de sens suivant le vent donc tous ceux-là vont faire de la neige tous ceux-là vont les effacer ça fait sens pour tout le monde ouais donc j'ai cet angle-là on va lui faire un compare un compare c'est un matnode simplifié on va dire mais qui sort un booléen là c'est greater than mais quand on tape compare on l'a donc si c'est supérieur à 0.5 supérieur à 0.5 et que ce n'est pas hit ou d'ailleurs ou que ce n'est pas hit ou que ce n'est pas hit on l'efface ça va marcher à 0.5 ouais non mais là c'est test inférieur ou à 0.5 il faut trouver la bonne combinaison des fois c'est un peu galère de se retrouver la bonne c'est le moins 0.5 non mais c'est surtout l'ordre ça ne change rien non mais c'est pas c'est pas l'ordre c'est le même vecteur ça va ah ah il est pas c'est ça niveau 0.5 voilà niveau 0.5 parce que parce que parce que c'est vrai que entre le comment on a il suffit que l'opération soit faite dans l'autre sens pour que ça soit pour que ça soit au bout de 5 ou alors va-t-il que maintenant que ma surface elle est elle est pas on voit que dès que on peut pas ça y est ça reprend le match alors je sais pas pour les autres mais moi j'ai ta voix qui coupe sans arrêt ouais des petites saccades oh essaye de baisser le niveau de détection de ton micro peut-être ou alors il parle comme ça moi aussi il est déjà sénile voice activity vous allez m'entendre tout le temps voilà parfait voilà voilà nage bon non ça coupe aussi non mais ça doit être la connexion avec la vidéo et tout c'est pas bon essaye de mettre à 30 fps plutôt que 60 ou même 15 je sais pas s'il peut le faire ça ici si au moment du partage tu choisis le fps c'est le bouton vert en bas non 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 c'est tu peux le stream ou alors non non c'est le bouton vert en bas la bouche là ouais qualité c'est pas sûr ça change le son peut-être qu'en parlant de vendement micro ça va marcher mieux ouais c'est c'est parfait là continue comme ça c'est parfait là mais non mais c'est surtout on croqu'il se barre ouais ça va être mieux mais deux mais deux enfin c'est vraiment pas pareil le truc d'un âge ensuite on pourrait mais plus ou moins l'été parce que c'est pas j'ai jamais plat la neige donc ce serait ce serait avec un set position avant de avant de tout convertir en rajoutant peut-être un noise mais seulement en z parce qu'on s'est fait chier à la calée en xyz là voilà qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore de rigolo à faire avec le linge ? ben à faire tomber ou on fait tomber de la nage et ben c'est super chiant est-ce que est-ce que non non il n'y a pas besoin je l'ai fait mais tout ça là il faut le mettre à la poubelle parce que quand tu fais tomber de la nage ce sera peut-être pour je sais pas on va peut-être passer une heure on peut remettre ça pour mardi prochain c'est vrai que ça passe vite le truc de la pluie c'est vu que tu veux la faire bouger tu ne pars pas comme tu ne pars pas comme ici tu ne pars pas comme ici de l'église en l'air en l'air tu vas vraiment galérer à la déplacer tu vas plutôt la faire partir tu vas plutôt la faire partir du bas et faire l'animation inverse mais la faire se déplacer plutôt dans l'autre sens comme ça avec un décalage avec un décalage qui n'était pas long avec un décalage qui va être multiplié par le temps tiens attends je vais te couper deux secondes tu aurais moyen de me filer la scène après comme ça je suis en train de rejetter la vidéo je vais mettre ça sur blender launch je pense que ça pourrait intéresser du monde puis leur indiquer qu'il y a ça sur le discord ouais alors je vais la moins pourrir moins la pourrir alors ouais ouais juste que comme tu étais en train de tout modifier je me suis dit oula ouais hop ça marche c'est fait ah ah et lui comme ça un truc qui serait intéressant qu'on fasse c'est voir pour différents types de cas genre géonode pour le FX géonode pour le procédural géonode pour la modélisation basique les différents cas dans lesquels ça peut être utile mais vraiment utile pas faire un truc qui ne serve à rien alors la neige j'ai pas un projet où j'ai fait 25 images avec de la neige mais ça arrive une fois dans ce mal ouais mais en plus après tu pourras t'amuser à faire un node et comment dire c'était certains paramètres comme ça c'est juste un un smart node quoi c'est je l'ai je l'ai je l'ai dans ma des attaques des stèches des stèches c'est sûr que à la fin une fois que tu t'es cassé le cul à tout bien à faire faire les connexions avec avec ça parce que quel niveau de enfin est-ce que vous êtes pas mis avec d'ailleurs je pense que l'ABF devrait faire ça des smart nodes pour différents types d'effets quoi direct inclus dans direct inclus dans blender avec des notes etc pour indiquer bon moi ça c'est comme ça ça c'est pour ça etc je pense que niveau apprentissage ce serait beaucoup plus facile ça va ça va ça va ça va bien plus vite qu'on ne le pense peut-être pas par l'ABF non je pense plus je pense plus par la communauté quoi ouais ça c'est pas des groupes ouais voilà on va avoir des genres de principales en fait je parlais de preset genre tu veux ajouter dans ta scène de la neige bah tu fais add preset geonode et bam tu choisis neige je sais je sais c'est quoi le prochain qu'il faut faire ouais mais pour ça ouais non mais speed non non mais ça c'est clair moi j'ai pas le niveau pour faire ça encore j'ai pas encore vraiment regardé mais je veux dire tu n'as pas besoin d'avoir le niveau pour gérer un node par contre avoir le niveau pour faire un bon node c'est autre chose non non mais le niveau l'addone qui va aller chercher sur github le bon jeu un node tu peux aussi tout incorporer c'est que du node ça pèse rien tu mets ça dans ton add-on et voilà non non mais là je parle pas de add-on ni rien je pense pour blender en lui-même genre regardez sur substance designer tu as des smart node qui font des choses que tu peux faire un géo node et que ça ferait gagner un max de temps je pense que l'ABF aurait tout intérêt à faire ce genre de choses parce qu'on a vu des trucs relativement intéressants genre pour faire du lierre pour faire de la neige pour faire n'importe quoi et s'ils incorporaient ça dans la biblio pourquoi pas je ne sais pas ou dans les ads ou dans les quick ads etc je pense il y a déjà des shaders qui ont fait par exemple ouais voilà ils n'ont jamais fait ça genre il n'y a aucun shader dans blender ce qui est assez dommage alors qu'un truc basique une petite bibliothèque basique incluse avec des shaders basiques ce sera bien donc pareil pour jouer aux nodes etc pour la communauté si le truc est à noter tu fais le truc tu regardes les nodes tu vois la notation de ce qui est indiqué et tu apprends comme ça après c'est peut-être un peu trop tôt parce qu'ils n'ont pas encore fini de développer le truc mais je me dis pour que tout le monde s'y mette c'est le plus simple et le plus facile ça fait tourner genre comme tu dis un repository YouTube comme ils ont fait pour les comment dire les maccap on avait posté un truc sur DevTalk et tout le monde avait participé je pense que ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça voilà c'était la petite aparté ouais mais le cloud est payant oui je pense attend après en même temps si vous dignez on n'en a pas un blender peut au moins avancer et faire des trucs comme ça 3DS Max Corona Verré et peut-être Arnold aussi pas du coup Arnold forcément on a des trucs avec des trucs de base de béton béton de gazon de plancher etc et ça peut être pas mal pour les shaders on s'en sert pas trop parce que sinon tout le monde va avoir les mêmes malmages ouais mais un shader de base plastique un shader de base métal quoi qu'il arrive t'as plein d'objets qui ont ces shaders là avec une couleur différente c'est tout oui mais on va avoir le souris ça serait ce que gold plastique céramique ça devrait être en standard tiens pour rester dans un géonode vous l'utilisez pour quoi vous faites quoi avec vous les gars alors distribuer des des plantes pour des crash maintenant des légumes en végétaux pour l'instant ouais tu vois t'as quand même des intérêts au niveau de l'architecture vu que tu fais des images d'archi ouais ouais carrément à toute façon c'est super utilisé pour du scattering ouais bah oui ouais mais est-ce que pour la modélisation de base par exemple qu'est-ce que tu peux en faire à part à part créer des modifiers qui n'existent pas bah est-ce que alors bon je te roule la scène donc là je peux ouais vas-y après si c'est pour faire des props c'est hyper utile mais si vous voulez un objet c'est un seul objet lambda c'est pas du coup bah tu peux quand même avoir des regarde un exemple tout con t'as un personnage et tu veux aplatir certaines parties d'avoir moyen en géonode de prendre un truc et de faire en sorte que si tu l'amènes sur ton autre modèle ça aplatisse l'autre modèle ça on peut le faire de base avec des modifiers etc mais avec géonode ça peut être carrément plus simple avec plus de settings etc ouais c'est clair mais à mettre en place c'est plus long tu peux aussi faire un arrêt j'ai vu des arrêts ouais voilà ça c'est un bon exemple aussi ouais j'ai aussi vu des arrêts vraiment spécifiques qui vont plus loin que celui de Blender pareil pour différents éléments mais encore une fois le temps de mise en place c'est toujours plus long ouais ouais mais c'est tout développé le truc c'est du coup c'était utile pour faire plusieurs d'objets ou plusieurs d'assettes mais quand c'est un seul objet bon on va avoir envie de passer du temps non non ça c'est pareil pour tout on sait quand on fait du quand on fait du code c'est la même chose celui-là il est vraiment pas compliqué après ça dépend aussi comment t'es à l'aise avec chez Onote de base il speed à mort bah c'est la même chose sur Audini il y a une courbe de progression assez assez importante et difficile enfin facile au début difficile ensuite mais je pense que ça va être la même chose moi je suis encore un nouvel je suis un méga nouvel la cour de progression c'est ça il y a vraiment un moment où tu dis putain en fait je sais que je ne sais rien ouais voilà c'est ce que je suis au début de la courbe tu penses que tu sais tout bah ce petit truc là il peut être super utile si tu veux faire des bandages etc bon bon date des bon dates oui si tu veux mais je pense que c'est à bandage ouais ouais après c'est question avec sang non non mais je pense que c'est des vrais bandages quand t'es blessé quoi ah ah oui non je pense que c'est pas du bondage sinon bois ça va servir pour aimer des contrôles de solida sur un peu loin ça recoucle sur un manque de déflux de frame et ça en sert aussi pour les la solution c'est des particules et par contre là tu vois dans dans les tranchées enfin dans les tranchées tu vois là je les écarte avec un objet visible qui sert à l'écran attends attends parce que je vois pas ton écran je vais essayer d'aller dessus hop vu que t'as mis en partage aussi vas-y ok c'est bon ouais donc là en fait j'ai des soldats qui avancent sans arrêt la simulation recoucle dans les frames et là tu vois dans les rangs là il y a un objet qui se balade et qui va les recoucher il y a un laser en fait qui passe et qui les fait sauter et donc ça éclare un petit peu pour laisser un espace après ça se recomble par un moteur-moteur que le gel elle se passe il y a rien il se repousse tout le monde un appareil j'en ai un qui sort là en fait c'est un laser qui traverse donc il les éjecte sur le chemin c'est une bombe qui explose qui les fait sauter ponctuellement il faut qu'ils sont au milieu bon là c'est c'est cool on a des merveilleux comme ça ok et mais on utilise au reste et rayclone au reste c'est ni plus ni moins que du skater avec géométrie et on n'utilise pas et on n'utilise pas on n'utilise pas un tiers de ses possibilités de toute façon c'est tout nouveau puis il va y avoir encore plein de trucs qui vont être ajoutés je pense je parlais pas de je parlais pas de géométrie je parlais de ce qu'on utilise en gros en équivalent géométrie mais c'est vieux rayclone non avec l'exemple c'est vieux mais il doit mettre il doit mettre beaucoup à jour je veux dire c'est vieux mais c'est un truc qui a comment dire qu'à du brin qui a été développé il y a longtemps et qui fait énormément de choses quoi ouais ouais bah là je suis en train de stream c'est typiquement des trucs qu'on imagine bien en géodote il y en a plein qui ont déjà été fait pour ça parce qu'on a en archi on peut pour leur bande des mots ce sera ce sera pas le cas en archi tu n'es pas modulaire comme dans le jeu vidéo ou remplir la map quand on te dit que est-ce qu'on voit mon curseur ouais 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 donc l'archi te donne un plan ouais si c'est pas des cubes c'est pas des rectangles bien réguliers à chaque fois c'est pas régulier il n'y a pas de il n'y a pas forcément une trame c'est pas sur une grille alors là c'est pas excuse moi je te coupe un petit peu pourtant on a vu des gars faire des extrusions un petit peu dans comment dire n'importe comment et que ça suivait quoi ouais mais il y a toujours une structure sous-jacente ça fait que c'est un motif qui se répète quoi même quand la géométrique est arbitraire par dessus après on connait des éléments de manière régulière comment il s'appelle le gars sur plus tôt il a un nom bien français ça fait que c'est un bbh et lm voilà donc lui il fait du géonode lui il fait il fait du géonode ah oui j'ai vu c'est tracé voilà donc il fait du géonode et ça marche super bien sur un marvel ça marche super bien sur du jeu vidéo mais il a un module il a un module qui a une certaine taille et il se permet de le stretch pour venir on va le voir là il va mettre plus ou moins de fenêtres en fonction de la taille du bâtiment et donc ça ça marche bien sûr que ça marche en concept art bien sûr que ça marche mais moi un archive ce qu'il va m'envoyer c'est un plan millimétré et moi je ne pourrais pas le coller après pour de l'archi et sur mesure le géonode ça a plutôt l'intérêt parce que c'est plus utile pour faire du procédural donc à la limite il faut t'en servir pour faire des fenêtres mais il n'est pas pour un cataract tu peux te faire une fenêtre procédurale mais tu as un des éléments en vue actuel procéduraux mais tout le bâtiment procédural de base ça peut être procédural vu que c'est à partir d'un plan bien spécifique sur des petits éléments répétitifs comme des fenêtres ou des portes ou des escaliers que tu peux en vue l'appel c'est pour ça que au bureau on utilise le rayclone ils ne veulent pas passer à de l'heure sans géonode alors qu'on fait en rayclone sans géonode sans géonode aujourd'hui on n'arrive pas moi je n'y arrive pas si ma gamme et la solution ils seraient riches aujourd'hui ça on n'y arrive pas ça fait référence ce que fait rayclone c'est quoi rayclone ? je ne connais pas les rayclones tu lui donnes le plan que tu as à peu près pareil pour lui et tu fais vraiment ça ce bâtiment là c'est du rayclone ce bâtiment là c'est du rayclone tout ce qu'on voit dans cette image c'est du rayclone et c'est des plans d'archives de base ou il y a c'est des plans d'archives de base en débit de l'objet et dans le plan il faudrait peut-être que je prenne sur l'écran les plans faits par des archives c'est du rayclone les deux c'est comme ça comme le grand cochon oui mais dans un il faut nettoyer alors le fichier ou ça se passe comme ça ? bien sûr tu le nettoies ah mais voilà oui mais tu peux le nettoyer comme tu veux avec géonode aujourd'hui je ne connais personne qui sait faire peut-être aujourd'hui peut-être que ça va changer par la suite oui si tu m'expliques ce dont tu as besoin mon cerveau en branle pour pour les solutions mais c'est quoi ces captures d'écran de merde ? ok dans un plan dans un plan d'archives tu vas avoir un pédant mais sur fin de calque donc c'est vrai que c'est le bordel et c'est plutôt c'est pour que l'impression soit jolie sur un plan d'archives typique oui je vais récupérer je vais récupérer je vais récupérer ce spline qui va être très simple très simple à sauver à mettre à part à mettre l'origine où il faut machin et ça en rail clone ça va être ce qu'on appelle le clipping arrière qui va servir et qui va servir ou pas ou peut-être on imagine que c'est une façade en briques avec des fenêtres je vais ensuite je vais récupérer je vais pas les superposer sinon on verra je vais aussi récupérer ce spline ce spline et lui il va me servir à distribuer les briques et pour distribuer les briques il va mesurer ça jusqu'à là pour dire là on va mettre 32 briques parce qu'il sait que la brique fait 0,20 de large et la brique fait 10 de haut donc il va mettre 55 briques sur la hauteur comme j'ai la clipping arrière il va faire un embolé et il va me découper le truc en briques comme il fait je vais aussi lui donner dans le clipping arrière donc toujours en bleu toutes les ouvertures ça va être un autre spline et très simple et là il va me venir faire des trous dans mon mur de briques je vais lui donner deux autres objets un objet qui va être ciao un objet qui va ressembler qui va être ça qui va être une curve et qui va prendre tout pour la même pour la même façade toutes les courbes qui représentent qui sont proches du sous-bassement de chaque menuiserie et un autre objet qui va être toutes les verticales j'ai fait de merde et ces deux objets qui vont être capables de combiner pour venir et t'as le droit de le faire je suis en train de le faire ce truc là pour l'instant c'est que les avant-jeux je ne pense que personne ne l'a fait pour l'instant je pensais que ce n'était pas possible sinon si je pensais que ce n'était pas possible je ne serais pas en train de me prendre la tête ça ne l'a fait là il faut en plus et il te fait ça et ensuite en fonction des IDs tu peux mettre des IDs sur les spines ce que tu ne peux pas faire en blenda alors il y a il y a un moyen détourné de le faire pour afficher des structures moléculaires et en fait il crée des objets annexes avec des des vertex et il encode des données supplémentaires utilisant les coordonnées des vertex l'influi qui balance ces objets-là dans son en géonode il va lire les infos des vertex pour vérifier les points qu'il a besoin on va se prendre ouille oui mais c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai des gars en piton faire mieux mieux qu'on va faire les notes ils utilisent la position en commande un ID c'est une position chaque fenêtre une situation mais là c'est quand tu veux avoir des données externes que tu importes dans une zone crinode de manière arbitraire là il part d'un plan qui existe fait par un architecte donc c'est pas un truc procédural dès le départ c'est le matériel ça marche pas le matériel ça marche pas je l'ai essayé ça marche pas on ne sait pas mais là le point c'est pas le maître le maître c'est récupérer l'info depuis le plan architectural parce que par exemple je ne sais pas si on est toujours sur le front la fenêtre je mets le spline la fenêtre elle pourrait avoir cette taille là seulement et celle là cette taille là et le truc va quand même réussir à foutre le point ici alors oui là c'est encore un exemple très très simple mais dans les je ne sais pas s'ils en montrent ah oui ça distribue l'éclairage et la pg vraiment vraiment tout dans l'image est en rail imaginez que ce soit 100% géométrie node pour le faire et du taf il y a des groupes derrière c'est possible mais avec le random c'est vrai qu'avec la position avec la massive c'est pas le problème de la diversité c'est le problème de la précision et du contrôle ouais ouais c'est ça c'est et là de ce que tu me dis c'est que tu importes pas directement le genre de l'architecte par une étape intermédiaire ou tu on a dit pour créer des splines et tu vas s'appuyer pour le support avec un rayclone pour le bâtiment je t'invite je t'invite à regarder un tuto de rayclone mais bien sûr que le rayclone ne comprend pas le déjeuner de l'architecte tu es obligé de prendre pardon pardon manuellement tu dois retranscrire retranscrire les infos du plan tu as ton DWG tu dois retranscrire ça non tu ne retranscris pas le DWG il est dans le 3D ok par contre tu vas faire un séparer des verticales et des horizontales pour lui dire ça c'est mon vertical ça c'est mon horizontal déduisant les fenêtres on peut le faire en jeu en ce moment j'essaye tu prends la tangente d'une cure mais toujours l'attendre c'est comme si je regardais l'avatar et je te dis non mais c'est facile tu fais de la mocap et de la performance capture ouais c'est facile quoi c'est facile quand on sait sauf que les gens sauf que les gens sauf que ça va en faire ça leur prend 12 ans ou 8 ans et que non c'est pas facile on a parlé que c'était facile on a parlé que c'était faisable oui mais c'est techniquement faisable c'est jamais une réponse si c'est faisable que c'est compliqué que ça prend du temps la réponse elle ne veut pas être simple aussi simple que tu prends la tangente une curve je pars sur la x ouais mais après après les gars il faut donner toutes tes infos là à la BF qu'ils puissent enfin toi si t'as besoin d'un truc vraiment spécifique t'hésites pas à faire un truc tu leur montres et tu vois s'ils sont open ou pas ils sont bien partis la BF sur la 3.5 ils ont publié une liste de vas-y je préfère me creuser la tête et soit vendre le truc soit avoir un avantage dans le boulot demander une boîte pour un rigolo et c'est un truc qui va me déchier les trucs que j'ai demandé il y a 15 ans c'est pas 15 10 ans la tonne où on m'a réuné et aujourd'hui c'est dans Blender je me suis demandé trop tôt et j'avais pas le poids j'avais pas les épaules bienvenue au club et j'ai pas envie de jouer avec ça donc je préfère faire comme faire comme un bagarre faire comme un géoskater j'ai bien changé de nom c'est l'ancien skater à Blender enfin l'ancien adulte faire comme un speed un speed flow et faire mon beurre au lieu de passer passer du passer du temps pour rien pour au final avoir la même chose que tout le monde non t'as raison non je te rassure le cahier des charges il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas quitte à faire le boulot autant essayer de le coder avec les outils qu'on a autant faire un report comme j'ai un bug tiens d'ailleurs est-ce qu'on peut se coder des nodes pour jouer aux nodes ou c'est vraiment bloqué par rapport à ça j'ai vu j'ai vu passer une fois sur le discord de Erindel quoi ? un node un node un node dans le node et je ne sais pas si ça a été une build custom ça a été dans le master c'est techniquement possible directement en python ce serait cool il m'a dit que c'était techniquement possible je ne vois pas l'intérêt c'est pas très grave que ça rame si ça rame trop pour toi tu ne t'en sers pas c'est pas très grave l'OSL ça rame ça ne marche pas sur le GPU pour l'instant pas très longtemps mais si ça rame trop pour toi je ne t'en sers pas tu vois le truc de la neige si on était allé au bout j'ai essayé de le faire sur Venise voilà si je change la quantité de neige je vais attendre 45 secondes mais est-ce que c'est très très grave ça me tente c'est une monotrade qui est grave bah bah niveau niveau ça va en plus je viens de voir des gars qui ont réussi à optimiser le recast en ne l'utilisant pas mais en faisant la même chose mais je peux faire un export tout USD ou alambique une fois que ma neige l'est calculée 45 secondes je m'en bats les couilles j'ai attendu tellement plus longtemps pour trois gouttes d'eau donc c'est pas grave oui ça va moi à un moment c'est plus interactif machin mais pour des objets fixes je ne pourrais pas te simuler la Houdini oui bien sûr après il y a toujours l'option de dégrader le calcul pendant que tu bosses mais non il faut exporter en mèche t'exportes en mèche t'écrase d'ailleurs là il y a des outils pour exporter en alambique ou en quelque chose depuis le jour non ou pas encore il y a il n'y a aucun problème je n'ai jamais essayé ça vu que c'est de la géo logiquement tu l'exportes en objets ou autre chose normalement ça suit ouais il n'y a que si tu as distribué des instances tu es obligé de réaliser des instances mais là ça devient ouais mais en fait ce que tu fais c'est que tu exportes des points j'ai aimé t'as pas un truc alambiqué en alambique moi et t'exportes t'exportes tes points tu importes les points et tu redistributes tes instances sur les points mais aller exporter des jets un objets des points d'herbe réalisés non il ne faut pas le faire moi je pense qu'il ne faut pas le faire de toute façon de toute façon à l'export je peux garder je peux garder des attributs non ? tu stockes que ton transforme dans chaque point c'est bon ? oui il ne faut pas exporter les instances c'est un nuage de vertice que tu exportes ouais mais les infos annexes que tu pourrais avoir comment est-ce qu'on fait dans quel format ? dans un attribut c'est un autre mais sur un OBJ par exemple je ne crois pas qu'il y ait ces ordres un OBJ c'est bon un bon vieil IFC je me demande si sur l'alambic les channels ne sont pas hardcodés mais s'ils le sont et ben je mets ta densité dans la température en USD je ne sais plus si c'est en USD ou en FBX je ne retrouvais pas par TexColor je suis passé par GLPF ça dépend de quoi tu l'exportes en fait en FBX parce que comme c'est un producteur de fondamental de l'export des autodesk c'est toujours compréhensible pour les programmeurs qui ne sont pas chez autodesk d'avoir les specs corrects et d'exporter correctement et très souvent il manque des trucs dans les exporteurs des différents logiciels parce que c'est du reverse ingénierie dans le BX et le code je vais arrêter la vidéo que j'enregistre là je pense on est en train de digresser sur le truc etc après c'était l'idée on va en faire d'autres en fait ça fait comme les podcasts qu'on faisait à l'époque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait mardi prochain ok après si je ne suis pas là et que vous en faites n'hésitez pas à enregistrer je peux mettre ça sur la chaîne comme ça ça peut intéresser du monde ça marche ça fait un podcast vous ne l'avez pas annoncé non non on ne l'a pas annoncé non non le but c'était pas non plus d'avoir trop de monde parce qu'après tu as des connexions déconnexions connexions déconnexions des problèmes qui ont des problèmes de soins etc donc ça devient vraiment difficile à regarder une vidéo où tu as des gens qui se déconnaissent tout le temps donc voilà j'arrête deux secondes la vidéo et on continue